Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWO News J'espère que vous allez tous très bien, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFansFrance De mon côté ça va, on est parti pour un nouvel épisode de WWO News J'ai 4 news à vous annoncer aujourd'hui Et la première, elle est assez importante, on va pas se mentir C'est tout simplement l'Undertaker qui a annoncé lui-même sa retraite hier soir Vous le savez peut-être, c'était le dernier épisode de son documentaire The Last Ride Qui a été diffusé sur le WW Network Et donc moi évidemment dès que j'ai appris la sortie du documentaire Je me suis empressé d'aller le regarder J'adore cette série, je pense que vous l'avez compris D'ailleurs je vous en fais des résumés chaque semaine sur la chaîne YouTube en français Et c'est vrai que ça fait quelque chose Mine de rien de voir ce dernier épisode Donc je vais en parler avec vous, je vais vous préciser un petit peu ce qu'il a dit exactement dans ce documentaire Est-ce qu'il a réellement pris sa retraite ? Est-ce qu'il peut revenir ? On va parler de tout ça Alors je tiens à préciser quand même que là c'est juste un résumé de tout ça Je vais bien sûr faire une vidéo plus détaillée sur cet épisode Où je vais vraiment vous résumer tout l'épisode en intégralité Là on va vraiment revenir sur le moment où il a parlé de sa fin de carrière Et voilà je tenais à en parler avec vous dans un épisode de WWE News Parce que les résumés c'est là où je résume, où je ne donne pas forcément mon avis Là je vous avoue que lorsque j'ai regardé le documentaire hier soir Ça m'a fait un petit quelque chose Après je me suis dit On est quand même en train d'assister à la fin de l'Undertaker Et je pense qu'avant que ça arrive On ne s'en rend pas forcément compte On s'y attend, on se dit voilà l'Undertaker il commence à avoir de l'âge Il faut de toute manière qu'il s'éloigne des rings Il faut qu'il arrête, j'étais le premier à le dire Mais au moment où on y arrive, où il prévoit d'arrêter définitivement On se dit ah ouais quand même, c'est quand même une grosse légende qui s'en va Ça fait quelque chose Bref, je vais vous résumer ce qui s'est passé Tout simplement l'Undertaker va revenir durant ce documentaire sur son match face à AJ Styles Et il a adoré ce match très clairement Il n'était pas hyper confiant au début Mais en regardant le match, le bon yard match Avec tous les effets cinématographiques Il a adoré ce match et il trouve que c'est pour lui une excellente manière d'arrêter sa carrière Donc là dessus il est d'accord Et on sait pour ceux qui ont suivi son documentaire Que c'était là où ça pêchait un petit peu A chaque fois qu'il faisait un match Il ne le trouvait pas excellent Et du coup il avait envie de revenir pour effacer ce dernier match Donc il n'était pas très fier Donc voilà, c'était un peu un cercle vicieux C'est ce qu'on avait vu avec sa femme Michelle McCool Et là, il est content de lui Donc c'est déjà une très bonne chose Et il dit que cette fois-ci, le cow-boy s'en va vraiment C'est les mots qu'il utilise Donc en d'autres termes, je pense que les mots parlent d'eux-mêmes L'Undertaker s'éloigne des rings Et n'a plus envie d'y revenir Il dit très clairement que ça lui fait mal Qu'il a mal au ventre rien que d'en parler Mais selon lui, il n'a plus rien à accomplir à la WWE Il a tout fait, il a tout vécu Donc clairement c'est le bon moment pour lui Il dit également que le documentaire l'a aidé à réaliser tout ça Il pense vraiment que c'est un peu grâce au documentaire Qu'il accepte aujourd'hui de prendre sa retraite Et maintenant, il se voit vraiment hors des rings Il n'a même plus l'envie d'y retourner Par contre, il avoue quelque chose Il dit que si Vince McMahon un jour se retrouve dans la merde Carrément et qu'il a besoin de lui pour qu'il revienne sur le ring Alors, il n'a même pas dit oui Il a dit qu'il allait réfléchir sérieusement Mais ne jamais dire jamais Ne jamais dire jamais Je précise que la WWE a également lancé un mouvement Sur les réseaux sociaux Où elle remercie l'Undertaker Où on voit que clairement Elle fait allusion à une retraite de l'Undertaker Clairement, ça semble très clair Maintenant, il y a toujours ce facteur Si Vince McMahon a besoin de lui Alors, l'Undertaker réfléchira Et reviendra peut-être Donc il y a toujours ce petit doute Je sais qu'il y a des fans qui disent que Pour eux, l'Undertaker n'est pas à la retraite Il fera encore un match Et ça, j'ai envie de vous dire Seul l'avenir nous le dira Mais en tout cas, dans ce qu'il dit dans le documentaire Clairement, il est en mode Je n'ai pas l'envie de revenir Pour moi, c'est une très belle note de fin Ce match face à AJ Styles Donc, il va falloir patienter Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure En intro, moi, ça m'a fait un petit quelque chose Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là C'est vraiment quand les choses nous quittent Qu'on se rend compte à quel point elles étaient précieuses Je dirais Et je pense que la petite déception Qu'ont certains fans Et j'avoue, j'en fais un petit peu partie C'est le fait que le départ de l'Undertaker Le départ en retraite Se soit fait sans fans présents Et ça, je pense que c'est un petit peu dommage Effectivement, le segment de WrestleMania 33 Était magnifique Après, on connaît la suite de l'histoire L'Undertaker en a parlé dans son documentaire C'était pas quelque chose d'évident pour lui Mais c'est vrai qu'une fin comme ça C'était quand même symbolique Et on aurait bien aimé en avoir une dernière Où cette fois-ci, c'était vraiment la bonne Si vraiment il était sûr de lui Qu'il était sûr qu'il allait partir Ça aurait été bien de pouvoir faire ça devant les fans Malheureusement, je pense qu'il y a également la crise du Covid Qui a joué dans tout ça Il était évidemment prévu que le match ait lieu devant les fans A Tempa en Floride à WrestleMania 36 Mais avec tout ce qui s'est passé Ça s'est transformé en match cinématographique Et selon l'Undertaker, c'était pas plus mal au final Mais voilà, il n'y aura pas eu de fans Pour son départ en retraite Après, je pense qu'on aura évidemment l'occasion De le revoir à l'Undertaker Il va revenir pour des segments S'il ne revient pas catché Il reviendra devant les écrans Je pense que c'est une certitude Pour les shows anniversaires, les choses comme ça Ça reste une légende Et puis, il aime tellement ce business Il le dit à de nombreuses reprises dans ce documentaire Donc, il ne faut pas se faire de soucis Il reviendra devant les écrans, ça c'est sûr Par contre, pour un dernier match Ça, c'est une autre histoire Et ça n'est absolument pas prévu selon lui Pour l'instant N'hésitez pas à me partager vos retours Sur ce départ en retraite de l'Undertaker Ce que vous en pensez Et puis, je reprécise encore une fois Que je vous résumerai évidemment La dernière partie du documentaire Sur la chaîne YouTube Donc, n'hésitez pas à vous abonner Pour ne pas rater cette vidéo-là Je précise également Que les 4 premiers épisodes Sont déjà disponibles sur la chaîne Et bien, vous savez quoi ? On parlait de match cinématographique Il y a un instant Et bien, on va continuer dans cette direction Avec Bray Wyatt Qui devrait justement Affronter Braun Strowman Pour le titre universel Lors du prochain pay-per-view Extreme Rules Et cela devrait également être Un match cinématographique Alors, ce n'est pas encore officiel Mais c'est Ringside News Qui nous rapporte cette information Il y aurait un nouveau match cinématographique De prévu Vous le savez Depuis WrestleMania 36 On a l'habitude D'avoir des matchs cinématographiques Lors de chaque pay-per-view On en a eu à WrestleMania À Money in the Bank Lors du dernier pay-per-view Et également à Extreme Rules Là, ça serait prévu Donc, on continue dans cette lancée Et donc, je n'ai pas l'intitulé encore Et le concept de ce match cinématographique Mais Ringside News Nous annonce un match Avec de multiples personnalités Des catchers Donc, à voir On a vu une promo avec Bray Wyatt Dans son ancienne tenue Son chapeau Sa chemise à fleurs Donc, bon Je pense que ça va encore jouer Autour de la Wyatt Family Il y a des chances Et on annonce également Des moments choc Durant ce match cinématographique Donc, encore une fois C'est des rumeurs Rien d'officiel Et puis la WWE Ne l'officialisera jamais Évidemment Elle ne va pas spoiler son match Avant le pay-per-view Mais, en tout cas Ça nous annonce encore une fois Quelque chose de très très bon Je ne sais pas ce que vous en pensez vous Mais moi Depuis qu'ils ont lancé ce truc Avec le Boneyard Match J'ai beaucoup aimé Et je dois avouer Que à chaque fois Ce n'est pas du grand catch Évidemment C'est du cinéma Mais c'est bien monté Et c'est divertissant Je trouve Et c'est ça aussi Qu'on aime en tant que fan Je trouve C'est être diverti Et franchement Tu t'assois devant un match Comme ça Tu poses ton cerveau Pendant 10 minutes Tu passes un bon moment Ça se regarde C'est fluide Franchement Moi j'ai hâte De voir ce que ça va donner Et je pense que Ça peut être Beaucoup plus intéressant De voir le match Cinématographique Entre Wyatt Et Strowman Qu'un match Simple dans le ring Honnêtement Je me dis C'est peut-être pas plus mal Au final J'ai hâte de voir ce que ça va donner N'hésitez pas Vous aussi A partager votre avis Dans les commentaires Parlons maintenant De la Nexus Alors pour ceux qui s'en rappellent J'en avais déjà parlé Il y a quelques semaines Je vous avais annoncé Qu'un retour de la Nexus Était prévu Pour Westma 36 Mais que A cause De tout ce phénomène Du Covid-19 Tout avait été annulé Et bien sachez Qu'on en sait un petit peu plus Sur cette affaire Sur ce retour de la Nexus C'est Ryback En fait Qui a communiqué Avec Wade Barrett A ce sujet Et qui a révélé Tout ça publiquement En fait Il n'y avait pas De gros Annonce Pas de gros Segment De prévu En ce qui concerne La Nexus Il était dans un premier temps Prévu que la Nexus Fasse une apparition Au Wrestlemania Access Alors pour ceux Qui ne savent pas Ce que c'est Le Wrestlemania Access C'est une convention Qui rassemble Tous les fans De la WWE Où on peut rencontrer Les catchers Pour des dédicaces Etc Pour ceux qui connaissent Un petit peu La chaîne YouTube Vous savez qu'on a l'habitude D'y aller avec Aurélien Et qu'à chaque fois On vous partage tout ça En vlog Donc si ça vous intéresse N'hésitez pas A les jeter un petit coup d'oeil A nos vlogs Vous allez découvrir un petit peu plus Les access Au travers de ces vidéos là Et bien voilà Tout simplement C'était prévu Qu'il fasse une séance De dédicaces Durant ces access Et puis évidemment A cause du Covid Toutes ces séances De dédicaces Et toute cette convention A été annulée Il en va de même Pour Wrestlemania Et donc Les plans ont été abandonnés Mais il est dit Que c'était peut-être Une première approche De la WWE Pour voir comment les fans Réagissaient A ce retour de la Nexus A l'accès Et peut-être Que après Ils allaient commencer A mettre en place Des plans Pour l'euro Du lendemain de Wrestlemania Par exemple Avec une invasion De la Nexus On sait que voilà C'est normalement L'euro le plus chaud De l'année Donc clairement Ça aurait été le bon moment Pour organiser Un segment comme ça Peut-être que voilà La WWE N'avait tout simplement Pas encore prévu Le segment précis Mais peut-être Qu'elle l'avait en tête Et qu'elle allait y venir Progressivement Mais vu que tout a été Annulé à l'avance Et bien malheureusement On ne saura jamais S'il y avait Un segment comme ça De prévu Mais en tout cas Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais si c'était vraiment le cas Si ils avaient pour prévision De ramener la Nexus Au lendemain de Wrestlemania Ça aurait pu être Un segment exceptionnel Et enfin pour terminer Cet épisode de WWE News Je vais vous parler Du Raw de ce soir Avec les différents points prévus On aura premièrement Un match Pour le titre Féminin de Raw Asuka la championne Va défendre son titre Contre Charlotte Et oui Encore une fois Charlotte Va falloir s'y faire Un petit peu Je pense On est en pleine rivalité Asuka Charlotte Est-ce que Charlotte Va s'emparer du titre Ce soir A Raw ou pas Et bien on aura La réponse Cette nuit Et puis on aura également Un match pour les titres Par équipe Avec d'un côté Les Street Profits Qui feront face Au Viking Raiders Donc est-ce que Pareil les Viking Raiders Vont remettre les mains Sur ces titres par équipe Je pense qu'on devrait également De ce côté là Arriver à la fin De cette rivalité Parce que mine de rien Ça dure depuis un bon petit moment Et puis on aura Un autre match de championnat Et oui Trois matchs de championnat Prévus à Raw Cette nuit Cette fois-ci Pour les titres féminins Par équipe Sasha Banks et Bayley Les nouvelles championnes Depuis peu Vont défendre leur ceinture Contre les Iconics Et puis pour terminer On aura un segment Avec le retour De Rey Mysterio Aro Qui devrait continuer Sa rivalité Avec Seth Rollins Alors à ce qu'il arrivera A se venger Sur tout ce qui s'est passé Depuis ses précédentes semaines On aura la réponse Ce soir Aro Merci à tous D'avoir suivi cet épisode De WW News J'espère qu'il vous aura plu Je tenais absolument A le faire Parce que je voulais absolument Parler avec vous De cette retraite De l'Undertaker Parce que ça me tenait Vraiment à coeur Et voilà J'attends vos retours Là dessus Dans les commentaires Ça reste quand même Quelque chose d'historique Je voulais absolument Le vivre avec vous Et puis vous donner Mon ressenti Là dessus Et voilà C'est pas simple J'avoue J'ai du mal A me dire Qu'on reverra plus L'Undertaker C'est aussi ça le catch C'est ce qu'on dit C'est des moments de joie Des moments plus tristes Et bon Là c'est C'est de la tristesse joyeuse On va dire Parce que voilà L'Undertaker Il a une carrière immense Il nous a laissé Des moments historiques Dans toute l'histoire De la WWE Donc on ne peut pas être triste Et se dire que voilà On perd tout ce que nous a apporté L'Undertaker Depuis tant d'années Depuis plus de 30 ans Il nous a offert D'excellents moments A la WWE Donc il a laissé son empreinte Et puis même si on ne l'a plus L'Undertaker Aujourd'hui dans le ring On peut toujours se revisionner Tous ces excellents moments Qu'il nous a créé Depuis plus de 30 ans Et ça c'est exceptionnel Donc on peut encore une fois Le remercier Et n'hésitez pas à le faire Sur Twitter Il y a en ce moment Le hashtag Thank you Taker Donc n'hésitez pas A vous aussi partager Vos meilleurs moments Avec l'Undertaker Voilà Il faut montrer également Notre soutien à l'Undertaker Et lui montrer que Bah nous aussi On est là pour le remercier Après ses 30 ans de service Voilà les amis Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Si vous l'avez apprécié N'hésitez pas également A commenter la vidéo Ça m'aide énormément Pour le référencement Sur Youtube On se retrouve très très vite Pour de nouvelles vidéos Et très très vite Pour le documentaire Épisode 5 Sur l'Undertaker Le résumé D'ici là Portez vous bien Et n'oubliez pas Soyez toujours Très très fiers D'être fans de Cash Allez bye tout le monde I am afraid of losing my mind Headlights are blinding me I am afraid of losing my mind Sous-titrage Société Radio-Canada